Musique On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Crusader Kings 2 Donc toujours avec l'Empire Latin La dernière fois on avait achevé une bonne partie des territoires écossais Là il ne reste plus grand chose à l'Ecosse Ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs J'ai remarqué également qu'il ne manquait plus que 2 comtés Pour avoir la majorité et donc pouvoir usurper le titre de Roi d'Ecosse Comme ça une fois qu'on a ces titres là On pourra demander à tous les autres ducs d'Ecosse Filmoinséter Voilà Regardez J'ai 8 duchés, ah non il me faut encore 3 autres pour avoir la majorité Parce que 55% c'est 11 sur 20 Si on n'a que 10 sur 20 on n'a que 50% Bon Est-ce qu'on peut taper sur quelqu'un en Inde ? Il y a Ayuda qui est quand même assez gros Bon bah Ayuda voilà c'est le suivant Bon je vais déclare la guerre pour quoi ? Après on tapera sur Rach Tracuta Et puis ben Benga là ils sont à coté donc J'ai un morceau ici que j'ai envie de récupérer Donc tant que le pape ne déclare pas de croisade contre un gros bloc Donc déclare la guerre Donc déclare la guerre pour euh Dessence c'est intéressant Le rhum de Kossala J'aimerais éviter de toucher le rhum de Kossala parce que si le pape déclare une croade pour Kossala Qu'on s'est un peu remonté très bien Mais là il y a quand même pas mal de territoires ici Intéressant Allez on va faire une guerre pour ça L'avantage c'est qu'avec nos vassaux qui sont là On va tirer avec des troupes importées Assez proches Donc le raccourci c'est quoi déjà ? C'est Z pour lever Voilà bon Allez go ! Hop nous on va mobiliser nos troupes C'est vachement pratique quand même d'avoir mobilisé D'avoir divisé ça regardez J'ai mis Des Suédois Des Mongols Des Koum en Arménie-Afghanistan-Géorgie Italie Des gars qui viennent de partout Comme ça je recrute l'armée entière de mes vassaux Et hop ! Un pécore qui se révolte Je sais pas où il s'est révolté Bon il faut un petit peu je laisserai le suzerain en question se débrouiller avec ça J'veux dire Vu le nombre de terres que j'ai affilé à mes suzerains A mes façons je veux dire Ils vont pas trop galérer quand même Ils vont hâte de chouiner et de me casser les pieds Voilà Par contre je vais admettre quand même que le découpage que j'ai fait chez moi est dégueulasse Des bouts de Germanie-Norvel-Serbie Bon allez nous pour en cela hop ! Vous voyez ici encore un fils Gerasimos Il va s'appeler Karl Comme ses ancêtres Nous on va mobiliser toutes nos troupes là Comme ça gentiment Hop ! Donc avec nos troupes réunies hop ! On va pouvoir prendre rapidement ces duchés là C'est gentil tu vas prendre les duchés importants Voilà plus on récupère de territoire dans un duché Hop ! Plus on a une hausse de la capacité de ravitaillement Là ce qui fait chier c'est les 13 000 connards là Ah mais il est déjà en guerre En plus mon ennemi il est déjà en guerre contre les autres Ah bah oui c'est vrai qu'ils se foutent sur la gueule les uns les autres Nous vu que le monde chrétien est unifié Enfin bon à part l'Ecosse mais bon C'est un détail Vu que le monde chrétien est unifié Nous on a pas ce problème là Va te faire enculer ! Bon bah on recommence ! Ah bah sur le petit délai de l'année Bon bah on va faire gueule les bengales c'est tout ! Parce que le petit encule bengale là m'a dit Oh bah c'est moi hop 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 ! Je prends je prends je prends ! Comment t'expliquer gentiment le bengale ? Tu vas me rendre mes terres que je voulais conquérir ! Et tu vas arrêter de casser les pieds là ! L'autre connard qui s'est rendu bien sûr là ! Ah bah oui le coup bengale hop ! Voilà ! Je prends ça moi ! On refait pareil hein ! On refait la même ! C'est qu'en plus c'est les provinces qu'on a quand même bien saigné en plus ! Ah oui elles sont bien saignées puisqu'on vient juste de les assiéger en fait ! Du coup bah oui ! C'est bien saigné ! Et après bien sûr on met sa gueule de Rache Tracuta ! On va progresser un petit peu par là de choper des petits morceaux là ! Cette division impériale là ! Vous voyez c'est le mec qui avait deux royaumes là et puis qu'on réclatait en deux ! Guignol là il tente d'envahir mon empire ! Bon bah est-ce qu'on peut le zigouiller ? Et j'en ai... 31% bon ! 31% c'est pas terrible ! Qui viendrait ? Personne ! Personne ! Bon ! En gros c'est de dire vache à foutre sur les cailles ! Voilà ! Non c'est bien c'est le plaisir ! On voit qu'ils sont nos potes et qu'ils sont pas nos potes ! Donc là nous on assiège tranquillement là ! Hop ! On va vraiment bourrer ! Subtilité niveau moins 300 ! Ça ça va être simple ! Il va où ? Il va à... Quand d'en bas ? Qu'est-ce qu'il a foutre là-bas ? C'est bien ! Jésus ... Jésus ... Jésus ... Il va à qui retomper le vache... Il va à qui t'entendra dans le passé ! Il va à qui t'entend des gens... Il va à qui t'entend , Il va bien ! C'est pas le temps de mettre dans le passé ? Jésus ... Jésus ... En tout cas, le 11 juillet... Bon, alors là, ces deux armées veulent me tomber dessus. Est-ce que je suis une petite fourbe ? Je vais essayer de faire un petit calcul, on va voir. Si ça passe ou pas. Là, les Norvèges sont en guerre contre le gros, là. Le gros qui a quand même été assez affaibli. Je vais tomber dessus le 30 juillet. Je vais quand même peut-être foutre des commandants, bien sûr, si j'en avais. Bon, la vache, j'en ai plus. 8, il m'en faut 8. 18, toi t'es bon. 16, toi t'es bon. 16. En dessous de 14, c'est que c'est moyen. 14, voilà, ça va être bien. J'avais pas besoin de 50 ou plus, là. 18, 16. En plus, le pauvre gars, il est moche. Donc s'il crée vos combats, voilà. Et attendez, regardez celui-là. Despot de Valachy. Despot de Norvèges de Valachy. Il a le trait Empaleur. Donc ce mec, là, le Despot de Valachy, c'est Vlad l'Empaleur. Voilà. C'est Vlad l'Empaleur, on l'a trouvé ! Et il est mort. Il vient juste de crever. Donc Vlad l'Empaleur est mort pour son dernier combat. Tristesse, mon ami. Tristesse, mon ami. Sans doute un bouquin pro dépressif. Lui, on l'a fait prisonnier. Est-ce qu'on peut le racheter ? Racheter un prisonnier ? Oui. Très bien. Là, en vrai, je suis en guerre, là. Qu'est-ce que c'est fou, l'Envège. Envège, est-ce que... Ah, t'as besoin de pognon, attends. C'est quoi, Vlad ? Pour ta guerre, c'est que je vais faire. Tu dépenses combien ? Tu as 350 au feu. Ce qui est bien, c'est que moi, au juge, ce que je fais, c'est que... Ben, je leur demande du pognon et hop, après, je l'expulse et je confisque leurs biens. Comme ça, ben... Ouais, c'est aucun temps, le terrain de conquête, c'est l'Inde. Donc, lui... Ah, donc, c'est celle-ci, là... Si elle meurt... Son titre, donc, là... Ici, passera au connard qui se trouve ici. C'est très vanille. Eh ben, on déclara la guerre aux suzerains, là. Ouais, on s'emparera de tout ce gros bloc-là, et hop, ce sera bon. Avant... que j'aime pas tout en live. 13 000 hommes qui nous foncent dessus, là ! C'est risqué, ça ! Rejoignez-nous-le. D'urgence avec des renforts. On va renforcer nos armées, ici. On va attendre qu'ils vont nous foncer dessus, là, avec nos 20 000 hommes. D'accord. Bon, ben, je le critique, c'est à l'acheter. J'ai envoyé des troupes, ici, pour absolument, ben, soutenir nos hommes. J'ai envoyé 15 000 hommes de plus. 11 000 contre 19. Allez, les gars, faut arriver à temps, là. Vous arrivez à temps. T'es arrivé 18, 18, 18, 19 novembre. 12 000 ! Allez, 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 allez ! Faut gagner, les gars ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Ça passe, ça passe ! Ça passe, Maudit, putain ! Oh, ça a l'air, Maudit, c'est passé ! 100% ! Allouïa ! Bon, alors, tous ces domaines-là, à la con, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va pas créer le duché, hein. Ça, ça va faire en fait. Alors, mes vassaux. Toi. Tu prends celui-là. Donc l'Apolline, les Tunis, ils braillent, donc c'est pas grave. Et, ce qu'on va faire. Le roi de France, on va lui donner le dernier. C'est toujours un... C'est toujours un parent qui irait sur la France, un carolingien. Ça m'a fait chier que ce soit autre chose. Mon petit-fils, c'est un château-nois, d'accord. Bon, c'est Karine-Karine partout, hein. Enfin, je veux dire partout. Je comprends. Bon, là, maintenant, c'est divisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement... Ici, c'est donc le rage de... Stravani. On va donc le prendre. Pour rage de Stravani. Enfin, c'est Pratyahara, donc c'est son nom, voilà. Pratyahara. Il y a deux provinces, mais c'est important pour éviter qu'on perde celle-ci. Pour profiter des gosses, là. Du coup, hop. Donc, nous, hop. On va se revenir ici. On va gentiment attendre. On va se regrouper. Il est où ce con ? Ah, mais c'est celui-là ! Le petit bataille qui est une seule ennemie. Il tombe dessus, l'enculé, hein. Vous allez voir, je vais le mettre dans la tronche. Tu ne vas pas aimer. Donc là, par contre, ça, c'est un ennemi. On a perdu une bataille et ce n'est pas grave, ce sont des rebelles. On est sur la tronche de ces rebelles-là. Puis après, il y a des petits troupes gouvernementales ici. Et une fois que ce sera fait, on en fera payer. Très très cher. Ça qui est chiant, ces... Ces indigènes, là. Enfin, je veux dire, ces hérétiques, là. Ces infidèles. Qui méprisent la véritable foi. Qui croient en des dieux polythéistes, hein. N'est-ce pas ? Ici, qu'est-ce qu'on va prendre ? Un, ça, c'est l'air. Bon, on va mettre toi, tu es le meilleur. De toute façon, parlait. Tu es K14. Je n'ai connu des meilleurs que toi, des types... Je n'ai pas l'air sa diaporat, finalement, mon gars. C'est bizarre. On veut le trouver si vous allez voir. Regardez, bim. Coucou. Les rebelles, 100% bim. Première bataille, offrir à la paix. Donc toi, le rebelle, c'est simple. Ça va être... Hop. Dis à l'avoir des couilles. J'aime-moi tout pleurer. Je suis devenu cruel. Voilà. Il a remarqué qu'il est eunuque, voilà. Il a été castré, voilà. Par contre, il ne m'aime pas, voilà. Je ne vois pas pourquoi c'est plein. Après tout, les eunuques, c'est une tradition en Inde, non ? On va rapidement siéger les provinces-là. Après tout, ici, il ne va peut-être pas rester inactif longtemps. On va revenir quand même 16 000 hommes pour essayer de lui tomber dessus, là. On va exploser ces troupes-là. Là, c'est pris. Machin a capturé, donc on peut le racheter ou pas ? Oui. Très bien. Il va au nord, hein ? Bizarre. Il va peut-être se réfugier par ici, je suppose. Là, c'est pris. Ça qui est chiant, c'est qu'en Inde, on est obligé de faire des gros blocs pour pouvoir survivre. Parce qu'ils ont de ces armées, les mecs d'en face, quand même. Wow. Ça picote un petit peu, quand même. Bon. Siège terminé ici, on va tomber là-dessus. Ce qu'on va faire, on va quand même l'affronter ici. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'exploser ces troupes. Je veux le déboîter. Et si en plus, ça l'affaiblit face à des révoltes, moi, ça avantage. Un pays fracturé et divisé est beaucoup plus facile à faire tomber qu'un pays unifié. Et là, ici, le mec qui était là, le norvégien, il n'a même pas pu prendre les territoires qui sont là. Il perd ses guerres comme un gros débile. Ah, mais je vous jure, avec des vaisseaux pareils, on n'est pas aidé. C'est un peu comme... qui dirait... Non, je n'ai pas envie de trouver une comparaison. Je vais être honnête avec vous. J'ai un peu la flemme. Et puis ça me déprimé de trouver une comparaison pour ces Pekno, hein. Là, on est en train d'éclater son grosse armée. 8000 oeuvres quand même ! Ah non, c'est des Ayuda qui se révoltent. Donc c'est les assurgés de chez lui qui se révoltent les 8500 oeuvres qu'on voit ici. C'est pas l'armée du souverain ennemi. Ah non, mais moi je le casse, une fois que j'ai fait ça... Je tire, hein. C'est ta révolte, c'est ton vassal qui se révoltent. Au final, moi je le casse, je rentre chez moi. Et même, c'est quoi, je vais t'aider ton vassal. Enfin, ton traître. Bim, voilà. Et là, regardez-le, il accepte déjà une reddition. Ouais. Déjà, c'est simple, ça va être... Et la vieille, l'héritier c'est qui ? Petit con. La vieille, elle veut pas se convertir ou pas celle-ci ? Bon alors, qu'est-ce qu'on va filer ? A qui va te donner tout ça ? Qu'est-ce qu'on va filer ? Alors... Le... Accorde un titre foncier au Pape. Il va prendre le comté de machin-là. Avec tous les titres qui vont avec. Et le Galicien, accorde un titre foncier. Vige note, voilà. Tu prends ça. T'es content, t'as des comtés en plus. Et maintenant, vous allez te mettre à ses pieds. Savons le Pape là, t'as 86% d'opinions favorables. Ma femme est encore enceinte. Putain. Ouais. Est-ce pas que ce sera pas encore... Un... Un fils, parce que là, je commence à avoir beaucoup de fils. Ma fille est morte. Moi j'ai 69 ans, ma fille a 51 ans. C'est ma fille aînée. Bon, à qui on déclarait la guerre maintenant ? Est-ce qu'on en gère au Pape et éclare l'école jusqu'en 1311 ? Bon. On va pas attaquer à l'Islande tout de suite. Réfléchissons alors. Sans doute, Rashtrakuta. Ouais, ça va pas être la meilleure solution. Sachant cependant qu'il y aura une menace aventurier contre moi d'ici peu. Fortryu. Pourquoi t'appelles que ça ton bled ? Je comprends pas pourquoi t'appelles ça Fortryu. Ah, du jet Fortryu. Ne dis pas ce que je crois. Ah si, celui-là est indépendant. Ah, il est en révolte contre ce seigneur, d'accord. D'accord, en fait, il y a le roi-là qui a juste toute la étoile-là. Celui-là, c'est un de ses vassaux. En fait, ses deux vassaux sont barrés. Le pauvre. J'ai presque de la peine pour lui. Bon. Religion. Qu'est-ce qu'il faut convertir ? Là, j'ai mon kurton qui convertit ça. J'ai dit, genre, Jaini, t'es hindou ici. Oui, c'est vrai qu'il faut convertir ça. Bon. La carte-là, elle pourrait, ça sert à rien. Du coup, on va déclarer la guerre à... Donc, lui, attendez. On est attaqué en... Mars 808. C'est ce qu'on va faire. On va déclarer la guerre à Rachetramachin. Ah, ça a carrément un empereur, celui-là. Il a 18 000 hommes. Et là, par contre, il n'a plus beaucoup de thunes. Déclaration de guerre, pourquoi ? Non. 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 Pas assez gros. Pas assez gros et trop loin. Pas assez gros et trop loin. Pourquoi pas, Valunda ? Naskia... Nazikia, plutôt. Ouais, pourquoi pas. Allez, vendu ! Bon. On a levé plein de troupes ici. Put... Ce sera largement assez pour combattre les 10 000 hommes de l'autre guignol. Allez, le reste, ici, ça va venir en réserve. Toi ! T'es où, ce guignol ? Je t'ai révolté, là. T'as 30 000 hommes. Ok. Pour faire plus simple, carte des vassaux. Ah oui, il y a ceux que j'ai déjà levé, là-bas, de l'autre côté du monde aussi. J'avais oublié les détails, là. Nous avons ogni c pizzas, là. Nous avons tous les détails, là-bas, là-bas. La bi acides de l'Angleterre, les Pays-bas. Wouah... Saxe... Ils vont d'ailleurs ces connards à Soria, mais c'est par là hein... Ah non, il y a 4000 qui vont là-haut. Non mais ils dispersent en fait, c'est con. Donc les gars, on va foutre le camp. C'est tout le monde en pur yes. D'urgence. On se replie vers l'est. Parce que j'ai pas compris, il va aller où en fait ce con ? Le con qui va éclairer la guerre là, il est bien gentil mais... Pour empire latin, d'accord. Il se fait pas chier carrément l'empire. Ouais ça va ? Tu veux un café ? Tu veux jamais passer un café connard ? Donc là... On est négatif parce qu'on va déjà occuper les territoires. C'est l'autre guignol là, le Samarath qu'on affronte. Est déjà en guerre contre mon vassal, donc du coup ben... C'est pénalisant pour nous. Oh il est accepté, oh le connard. Justine a une jeune fille, une fille bon. C'est pas un héritier. Il est arrivé juste à attendre l'autre con là pour réussir sa bataille. Fuyé. Fuyé. C'est bon, il a foutu le camp, on a quand même pu épargner 3006 en homme. Donc là par contre il se disperse, c'est un avantage de voir que l'ennemi se disperse. Il a 25 000 hommes total avec toutes ses armées combinées. Et puis là on voit quand même une autre flotte. Ça sent à mon avis le mec qui va faire des transports et qui va essayer de disperser ses troupes. Si il fait des transports, c'est du suicide. S'il disperse ses troupes, il sera d'autant plus facile de les défoncer. Donc là on voit également une petite guerre civile en Italie ici, avec le roi Italie qui gère parfaitement ses rebelles. Donc tu vois où toi ? Lérida. Attends je t'explique, regarde. Il y a pas des 13 000 hommes là, regarde, je vais te montrer. Bim, regarde. T'aimes ? Est-ce qu'on peut choper des guignols qui se baladent ici ? C'est super. Je n'entendais pas. Indigenous dans les guignols. Espérance. Juste-нибудь ... Peut-être. Appeals à prendre. ... Tu sais rien, tout est qu'rimes. Targon le 20 Septembre, E, Albaracine le 15. Bon bah c'est pas grave. On va poursuivre. Volux exterminer sa grosse armée, vous allez voir, là, le Skogar va bientôt monter en faveur. Loot de machin, là bas ça va être... Au fond de la paix. Voilà, donc toi le rebelle, on l'a chopé au cours d'une bataille, donc c'est simple, c'est un avantage. Voilà. Attention à la marche. Je vais lui crever les yeux, ça lui apprendra à ne pas se révolter contre moi. C'est tel mon neveu, c'est un 13 surtout. Et 13 ça se punit tout aussi bien, qu'il soit de la famille ou pas. Je lui dis, ah merde, c'est quelqu'un de la famille. S'il venait de terre, il me demande à la limite ce que je fais, c'est que je lui... Je... Avec les concrets que je fais, je lui dis, bah je suis ok, je vais prendre un domaine. Même si je fais vassage d'un autre de mes vassaux, voilà, t'as quand même un domaine. Tu seras content. Et là, le mec, maintenant, je veux déclare la guerre avec 30 000 pécores pour m'emparer de ton empire. Désolé mon gars, mais tu vas mourir, c'est tout. Là, on les occupe gentiment. Voilà, on l'occupe... Lui, il veut quoi ? Il veut se rendre ? Oui, il accepte de se rendre. Ok. J'ai dit qu'il se rend, bah ok. Donc dans la cour... Qui est-ce qui est pas content ? Le hollandais ! Enfin, la hollandaise, la grosse, ouais. De loin, j'ai cru que c'est... Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Ou alors, je fais quoi ? Tu fais ce petit côté à la con ? Ok. Et là, c'est quoi ? C'est le Rital ! Voilà, je vais le nommer Sénéchal, voilà. J'ai pas trop vu ce qu'il est territoire. À l'italien, il est quand même assez balèze de gars. Voilà, du coup, ça va être ça, ça va être Envoyer un petit cadeau. Plus 3, il est à 88, il devrait bien aimer. Et en plus, ce gars est possédé. Donc c'est un 5B. Il est pédé, et possédé par Satan. Ok. Ça a cramé tout de suite ! Ça a cramé tout de suite ! Voilà. Non, j'éconne. Enfin bon. À l'époque, oui. Aujourd'hui, non. L'homosexualité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire, on a une tuerie il y a pas longtemps à Orlando aux Etats-Unis, juste parce qu'un gros taré pense que les homosexuels, c'est mal. Il est 5B dans ce monde, je vous jure. C'est pas les homosexuels qu'il faudrait faire cramer. C'est les tarés homophobes. Allez. On va arrêter de penser à ça. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos quantaires. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501